Imaginons que nous avons devant nous une entreprise qui possède très exactement 4 actions. Évidemment, 4 actions, c'est juste pour notre exemple. Sur le marché d'une entreprise, jamais une entreprise n'aura que 4 actions. Mais imaginons cette situation tout de même. En plus de ça, on sait que les actions de l'entreprise ont un cours de 2 euros par action. Donc en gros, le dernier prix d'achat d'une action de cette entreprise a été de 2 euros. Une information supplémentaire que nous avons, c'est que cette entreprise n'a pas de passif. Elle n'a pas de dette. Bien sûr, il y a autre chose que les dettes dans les passifs, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais donc, les actionnaires de l'entreprise possèdent l'entièreté de l'entreprise. Ensemble, ils sont donc propriétaires de toute l'entreprise. Donc de là, on peut dire que les actifs de l'entreprise valent donc 4 actions x 2 euros par action. Donc les actifs de l'entreprise ont une valeur de 8 euros. Ce qui, on est d'accord, est ridicule pour une entreprise sur le marché public. On peut dire aussi que la valeur des actifs est égale à la capitalisation boursière dans notre cas. Pour la simple raison que l'entreprise n'a pas de passif. La question qu'on va se poser maintenant, c'est que se passera-t-il si l'entreprise veut lever des fonds pour, par exemple, acheter un nouveau matériel, acheter du nouveau matériel ou carrément une nouvelle usine ? Donc disons que le CA de l'entreprise approuve l'émission des nouvelles actions pour financer ces nouveaux projets. Disons qu'ils émettent très exactement deux nouvelles actions. Donc il y a deux nouvelles actions. Et celles-là, ils les vendent lors d'un second appel public à l'épargne. Ils les vendent au prix du marché aussi, donc à 2 euros par action. Normalement, lors de l'émission de nouvelles actions, le prix du marché va s'en trouver modifié, légèrement modifié ou fortement modifié, ça dépend du nombre d'actions. Mais ça, effectivement, nous l'avions vu dans des vidéos précédentes. Mais gardons ici ce prix de 2 euros par action pour plus de simplicité. L'entreprise a donc maintenant 6 actions. Et les actifs de celles-ci s'en voient augmenter de 4 euros par action. Deux nouvelles actions à 2 euros par action. Et la raison pour laquelle je fais cet exercice, c'est pour te poser une question. Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle une dilution ? Donc une dilution des actions. Mais tout d'abord, c'est quoi une dilution ? Eh bien, c'est un peu comme quand tu penses à un verre de sirop, un verre de grenadine. Dans un verre de sirop, pour chaque goutte d'eau que tu vas ajouter dans ce verre, le mélange sera de moins en moins sucré. Il y aura moins de sucre dans chaque goutte d'eau. On aura dilué le sirop. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec les actionnaires ici. Avant que l'on ajoute ces deux nouvelles actions, les actionnaires possédaient une action sur 4, s'il y avait 4 actionnaires. Donc avant, une action représentait 25% de l'entreprise. Donc avant, une action représentait 25% de l'entreprise. Après, par contre, après, une action représentait seulement un sixième de l'entreprise. Donc environ 16%. Donc il semblerait en effet que cette nouvelle émission d'action ait en quelque sorte dilué la proportion d'une action dans l'entreprise. Et c'est vrai du point de vue de la proportion de l'entreprise à laquelle une action te donne droit. Mais parfois, lorsqu'on parle de dilution, les gens pensent à une diminution de la valeur de ces actions. Et là, cette idée devient erronée. Parce qu'avant, on avait 4 actions, d'accord ? Mais celle-ci représentait quelque chose qui valait 8 euros. Et maintenant, on a 6 actions, qui représentent maintenant quelque chose qui vaut 12 euros. Donc la valeur d'une action n'a pas changé. Elle est toujours de 2 euros par action. En possédant une action, tu possèdes toujours quelque chose qui vaut 2 euros. La seule chose qui ait été diluée, c'est le pourcentage de l'entreprise que tu possèdes. C'est le pourcentage de l'entreprise, c'est le pourcentage de l'entreprise que tu possèdes.